François Berléand est une figure incontournable de la scène théâtrale, du cinéma et de la télévision, faisant de lui une personnalité emblématique de la culture française. Son nom est étroitement associé au monde du 7e art, où le grand public a souvent l'occasion de le retrouver. Malgré ses 71 ans, sa carrière est loin d'être terminée, témoignant de son talent et de sa passion indéfectible pour son métier. Cependant, lors de son apparition dans l'émission Le Monde d'Élodie, animée par Élodie Suigo et diffusée sur France Info, François Berléand s'est livré sur son parcours professionnel. Et il est indéniable que ses confessions ont été à la fois émouvantes et troublantes. Invité pour parler de son dernier film, Magnifica, réalisé par Virginie Sauveur dans lequel il joue, le septuagénaire a exprimé sa satisfaction en tant qu'acteur accompli. En effet, jouer au cinéma ou au théâtre permet d'explorer la nature humaine. J'ai interprété des méchants, des personnages faibles, lâches, des personnes instruites, et bien d'autres encore. C'est formidable d'avoir la possibilité d'incarner toutes ces facettes, a-t-il souligné avant d'aborder un détail poignant. Pour en savoir plus sur la suite de ses déclarations, je vous invite à consulter l'article dédié à ce sujet sur le site de public. François Berléans a connu un parcours remarquable dans le monde du théâtre, du cinéma et de la télévision. Né le 22 avril 1952 à Paris, en France, il a commencé sa carrière d'acteur dans les années 1970. Au théâtre, il s'est produit sur de nombreuses scènes prestigieuses, notamment à la Comédie française, où il a été pensionnaire de 1985 à 1988. Il a joué dans de nombreuses pièces, collaborant avec des metteurs en scène renommés tels que Patrice Chéreau. Au cinéma, François Berléans a travaillé avec des réalisateurs de renom, tels que Claude Chabrol, Patrice Lecomte et Guillaume Canet. Il a participé à de nombreux films à succès, incarnant des rôles variés, allant du drame à la comédie. À la télévision, il a également été très présent, jouant dans des séries et des téléfilms qui ont marqué le paysage audiovisuel français.